Bonjour Yannick Delonglet, photographe professionnel, formateur photo Aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour le matériel photo à utiliser en photographie immobilière Alors souvent on me pose cette question Est-ce qu'il faut avoir du matériel professionnel, haut de gamme pour faire de très bonnes photos Est-ce que le compact de l'agence peut être suffisant ? Donc je vais répondre à toutes ces questions Donc on va voir ensemble ce qu'on peut faire et ne pas faire avec tel ou tel type de matériel Est-ce que je vous conseille ? Vous pourrez même à la fin de cette vidéo télécharger les liens vers le matériel que je préconise ou que moi-même j'utilise Alors aujourd'hui cette question du matériel photo est une question assez importante Puisque beaucoup d'études montrent qu'avec de très bonnes photos on vend beaucoup plus et beaucoup plus cher et beaucoup plus vite Donc il est tout à fait normal de se poser la question de l'investissement au niveau du matériel Alors faut-il pour autant acheter un réflexe ? Et quel type de réflexe aussi ? Parce que vous avez vu sans doute qu'il y a différentes gammes Ça va de l'entrée de gamme à 400€ jusqu'au modèle professionnel qui peut aller jusqu'à 6000€ Donc faisons le tour un petit peu ensemble Alors déjà on oublie le téléphone portable Donc le téléphone portable a beaucoup trop de limitations Que ce soit au niveau de l'angle, au niveau de la qualité ou des réglages que l'on peut faire Donc si vous voulez vraiment avoir des images de qualité professionnelle qui reflètent le sérieux de votre agence Qui donnent envie aux gens de cliquer sur les annonces Il faut absolument oublier le téléphone portable Ça c'est indispensable Même si en extérieur on arrive à faire de très bonnes photos Avec un téléphone portable en intérieur C'est pas la peine Alors généralement quand je fais des formations au sein des agences immobilières Je constate que la majorité des agences ont des appareils photo compacts Plus ou moins récents d'ailleurs Mais de plus en plus certains investissent dans des réflexes Parce qu'ils se sont rendu compte qu'avoir de très bonnes photos c'était essentiel Et qu'avec le compact un peu vieillissant de l'agence c'était un petit peu compliqué Alors faut-il pour autant acheter un réflexe haut de gamme ? Non Moi souvent ce que je conseille en agence ce sont des compacts experts Donc ça ressemble à un compact Donc très bien ça rentre dans le sac du négociateur sans problème Par contre ce qu'on va voir c'est qu'on va avoir un capteur plus grand Un objectif plus lumineux Donc intéressant en basse lumière Et on va aussi avoir un angle qui est beaucoup plus grand Ici c'est un 24 mm Donc là on va pouvoir faire rentrer beaucoup plus de choses dans la pièce On a des réglages accessibles aussi directement Donc on va pouvoir très facilement modifier l'exposition de la photo La rendre plus claire ou plus sombre On va pouvoir modifier les couleurs aussi facilement Si vous avez des dominantes de couleurs Bref pas mal de paramètres à utiliser Donc c'est un appareil que je conseille assez régulièrement Alors autrement on a aussi les appareils photo hybrides Donc qui sont un peu comme des réflexes On va pouvoir changer les objectifs Mais qui sont à peine plus gros qu'un compact Alors là c'est intéressant aussi Par contre pour l'instant ça reste assez cher Et les objectifs qui sont livrés en standard avec ce type d'appareil Sont un petit peu limités Notamment en photo immobilière Parce qu'il manque un petit peu d'angle Et surtout ils ne sont pas très lumineux Donc la qualité optique n'est pas toujours au top non plus A moins de taper dans du haut de gamme Mais là on est largement au-dessus des prix des réflexes On a aussi les bridges Qu'on retrouve aussi dans pas mal d'agences Donc ils sont des gros compacts avec un zoom assez puissant Donc là mieux qu'un compact entrée de gamme Parce qu'on va pouvoir avoir un angle un petit peu plus intéressant Et des réglages aussi plus facilement accessibles Et sinon donc on a le réflexe Donc là dans les réflexes on a différentes gammes de réflexes J'ai envie de dire pour une agence immobilière Un réflexe entrée de gamme peut déjà être suffisant Par contre ce qui va être important C'est l'optique que vous allez mettre devant Donc vous voyez ici J'ai une optique grand angle Que j'utilise pour la photo immobilière Donc généralement les réflexes sont livrés Avec des optiques 18-55 Qui correspondent grosso modo à 27-28 mm Quand le zoom est rentré Donc c'est un angle qui est assez grand Mais qui peut être quand même un petit peu juste Pour de la photo immobilière Donc souvent on conseille d'acheter Eh bien un ultra grand angle Donc ça va être un objectif Qui va vous permettre d'avoir des angles Beaucoup plus intéressants Et donner un petit peu de profondeur Et de perspective à vos images Et tout de suite avoir un rendu plus professionnel Qui se différencie de la concurrence Ou alors des particuliers Qui vendent leur maison avec leurs photos personnelles En tout cas Ne soyez pas tenté forcément De prendre un appareil réflexe haut de gamme C'est pas ça qui fera la différence Qui va faire aussi la différence C'est comment vous vous placez Et comment vous réglez cet appareil photo Donc vaut mieux investir dans de la formation Et un appareil entrée de gamme Plutôt que de prendre un super appareil Qu'on va pas savoir forcément régler Même si la qualité d'image sera un petit peu meilleure Par rapport à un compact C'est sûr, c'est pas le même matériel Si c'est mal réglé On n'aura pas quand même un résultat très satisfaisant Donc pensez à vous former aussi Je vous ai mis des liens dans la description ci-dessous Je propose ce type de prestations Soit en ligne, soit en présentiel Au sein de votre agence Vous pouvez me contacter si vous voulez Alors continuons autrement Sur les accessoires nécessaires Pour faire de la photo immobilière Donc on a bien sûr le boîtier Je vous conseille aussi vivement un trépied Qui va vous permettre d'avoir Des images sans flou de bouger De cadrer correctement Vous allez aussi Pouvoir mettre sur un réflexe Contrairement à un compact Un flash externe Donc ça c'est vraiment un élément Très important aussi en photo immobilière On va pouvoir Par rapport au flash intégré Qui va diriger la lumière directement Vers la pièce Ce qui peut causer des reflets Ou des ombres disgracieuses Grâce à un flash externe Vous voyez qu'on va positionner Sur la griffe de flash Ici Et bien vous allez pouvoir L'orienter vers le plafond Et avoir un éclairage Beaucoup plus naturel Puisque le plafond va Diffuser la lumière Sur l'ensemble de la pièce Et avec un éclairage Naturel Plutôt blanc Sans dominante de couleur Alors que si vous allumez La lumière de la pièce Avec des ampoules un peu jaunes Là on se retrouve avec des problèmes De photos un peu trop jaunes Ou un peu trop rouge Ça dépend un petit peu des éclairages Alors si vous voulez avoir Plusieurs appareils photos C'est sûr que si on achète Un reflex et un ultra grand angle Pour chaque négociateur Ou agent immobilier Ça fait un gros budget Donc je vous conseille De prendre Un compact expert Pour que chacun en ait un Ce qui est plus pratique Et puis peut-être d'avoir Un reflex avec un ultra grand angle Qui soit disponible Pour tous les membres de l'équipe Pour pouvoir faire des photos Encore plus professionnelles Avec un flash externe Un trépied Donc ça ne prend pas forcément Beaucoup de place Vous avez des petits trépieds comme ça Voilà un flash Un appareil photo Voilà vous avez votre petite mallette Éventuellement une lampe complémentaire Et là vous êtes paré Alors c'est un avantage D'arriver avec ce matériel Déjà Votre client voit que vous avez investi Que vous donnez les moyens Pour vendre son bien Donc ça c'est déjà Quelque chose d'inestimable Pour l'avoir vécu Et en avoir discuté Avec des agents que j'ai formés C'est vraiment quelque chose Que les clients apprécient Donc ça c'est le premier avantage Deuxième avantage Eh bien Vous allez avoir des photos De bien meilleure qualité Que par rapport à un compact de base Et donc vous différencier Et mieux vendre En fait il faut penser Investissement C'est un investissement Et que vous allez pouvoir Rentabiliser très rapidement Il faut compter en gros Un reflex Entrée de gamme Moyenne gamme Plus un ultra grand angle Trépied Un flash Pour moins de 1000 euros On peut avoir quelque chose Qui tient la route Donc c'est très très vite rentabilisé Je vous conseille vraiment D'investir là-dedans Alors si vous voulez Avoir tous les liens Du matériel Que je préconise Eh bien il suffit De cliquer Sur ce bouton Ci-dessous Ou dans la description Au-dessus Ou en-dessous de la vidéo Pour télécharger Eh bien Le matériel Que je vous conseille Et pensez aussi Bien sûr A vous former Pour utiliser tout ça Donc je vous mets aussi Les renseignements Sous la vidéo J'espère vous avoir aidé Faites de bonnes photos Et bonne vente à vous